En sucre. Et ce qui nous intéresse, nous, ou plutôt ce qui intéresse le levure, c'est le sucre. Donc après une heure à peu près, on ouvre le robinet, et puis le jus, le mou, ça sort, parce qu'il y a un fond filtrant là-dedans, du coup toutes les parties solides restent là-dedans, on est dans ça au poule, le poule de pierre, ou au cochon aussi, les cochons aiment bien. Et ensuite, on amène ça directement dans ces deux cubes-là, dans lesquels il y a une résistance, et on le fait bouillir pendant une heure. Et quand on fait bouillir, c'est pour stériliser, et c'est aussi pour ajouter le houblan. Le houblan, en fait, c'est deux types de houblan qui sont préparés de deux manières différentes. Ça, c'est des fleurs, voilà, qui ont été tout simplement séchées pour les préserver dans des bottes. Ça, c'est des granulés, pour les préserver plus longtemps. Du coup, ça, c'est une odeur assez forte, on ne met pas beaucoup dedans. Donc ça, c'est un houblan américain, qui est à l'américaine, très... En Grénie ? Non, je ne sais pas, c'est marrant ça, parce qu'on s'était dit qu'il n'y a pas de poser cette question. Il y a une bande à faire. Tandis que ça, c'est du houblan anglais qui est beaucoup plus utile. Beaucoup plus de classe. Mais bon, les deux sont très bons. C'est comme l'humour. Du coup, ce qu'on fait après, c'est qu'après une heure d'évolution, c'est le houblan, ils ont ajouté un peu d'amertume, mais aussi beaucoup d'arômes, comme on vient de citer. On passe par ce petit machin-là, qui est juste de refroidir, c'est de changer la plaque. On met de l'eau froide là-dedans, et ça sort pas là. On met la bière là-dedans, et ça sort pas là. Et en fait, de 100 degrés, ça sort 20 degrés. Et ensuite, on le met dans des cuves, dans cette chambre de fermentation, qui normalement devrait être 20 degrés, mais aujourd'hui 16. Et c'est à ce moment-là, on met de l'ouvure. C'est des cuves d'inox ? Nous, on a des cuves en plastique alimentaire. Parce que les cuves d'inox, on attendra quelques années pour... C'est horriblement cher. Donc on a quand même des cuves en plastique. Et du coup ça, c'est pendant une semaine, et c'est la fermentation de cuve. Toute la levure va transformer les sucs en alcool, et il va rejeter aussi du CO2. Et une troisième phase, où on met dans la chambre froide pour clarifier la bière, pour faire dormir le ligure. Et à ce moment-là, on met en bouteille. Donc on transfère tout ça. On le met dans une machine-là. On met la bière là-dedans. On met en bouteille en dessous, ici. Et dès qu'on appuie là-dessus, ça sort pas le trou. Et la toute dernière chose, c'est... C'est de fermer les bouteilles. Avec des capsules. Et qu'on met là-dedans, comme ça. Et j'ai oublié aussi, il y a ensuite encore les étiquettes. Et non, il y a toujours un dernier, tout dernier moment aussi, c'est d'ouvrir les bouteilles quatre semaines plus tard, et boire la bière qui est dedans. Il faut attendre quatre semaines. Il faut attendre quatre semaines, parce qu'il y a une fermentation, une dernière fermentation en bouteille. Donc quand on voit des bières, marqué sur les bières belges, triple fermentation, ils friment avec ça. Mais en fait, toutes les bières artisanales sont de triple fermentation. C'est une là-dedans, un autre là, qui est très lent, et puis il y a une troisième en bouteille. Tout le monde l'a fait. Donc... Mais les belges, ils ont besoin de le préciser. Voilà, si ça vous les a précisé, c'est pas mal. Mais une fois que c'est en bouteille, il y a une date limite de consommation quand même. Si la bière est peu forte en alcool, il faut la boire dans six mois. Mais si elle est assez forte en alcool, le 8% et plus, on peut la laisser depuis des années. Et il y a certaines bières en Belgique qui utilisent de la levure sauvage, qui est comme le fromage, c'est la levure qui est dans la pièce ou qui est à l'extérieur. Et du coup, il y a une fermentation spontanée. Ça, c'est des bières qu'on peut laisser en cas pendant trente ans. Donc ça dépend de la bière, tout simplement. Un Heineken, on peut le laisser au soleil à quarante degrés pendant des années. Ça ne va jamais changer de goût parce que le goût est tellement... Je sens, je vais pas le dire. Donc ça va rien changer. Mais c'est vrai qu'il y a des goûts très évolués. C'est comme un vin. Il faut juste considérer qu'une bière artisanale, c'est comme un vin. On ne va pas la laisser au soleil non plus. C'est la même chose. Mais si on le garde en cave, dans les bonnes conditions, ça peut... La qualité de l'eau, c'est important, non? Oui. Ah oui? Oui, c'est pas par hasard que la bière blonde Pils était d'abord brassée en Pilsen en République tchèque. Ah, c'est ça. Parce que l'eau, là-bas, est ultra pure. Il n'y a pas de minéraux dans l'eau. Du coup, c'est une bière qui est très adaptée à bière blonde où les goûts sont très subtils. Ensuite, le Guinness, par exemple. En fait, le Guinness, ce type de bière était d'abord inventé à Londres. Et ensuite, les gens de Dublin, ils ont dit, on va l'essayer aussi chez nous. Et ça a marché vachement bien avec l'eau qui vient, l'eau de tourbe, en fait, l'eau tourbée. Parce que l'eau est un peu plus acide et ça marche très bien avec les ingrédients qu'ils mettent dans la bière. Donc, en fait, le goût est meilleur à Dublin, mais la bière vient de Londres. Et ensuite, il y a d'autres bières aussi qui sont connues par le problème. On était à Dublin il y a quinze jours, ils ont oublié de nous dire que ça venait de l'ombre. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est juste un style. Ce qu'ils ont fait, c'est un style de bière. Le Guinness, ça s'appelle un stout, c'est le type de bière. Et des stouts, il y en a partout, des stouts. Mais c'est juste que le Guinness, voilà, le fabri... Monsieur Guinness a fait quelques ingrédients un peu différents. Il est à son eau et le trou, voilà, ça a devenu... Ah oui, voilà, c'est en vrai. Le guide. Elle me demandait si c'était toi qui nous avais guidés. Ah, c'est ça. Le guide. Il a une robe blanche quand on officie, il a une robe blanche. Mais là, il n'a pas mise parce qu'il ne faut pas impressionner. Donc voilà, voilà, du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a fait des soirées de ce qu'on appelle des soirées café brassicole. à l'image des cafés, des séances café filo. Donc, c'est des soirées où quelqu'un présente. Donc, la dernière fois, c'était moi sur l'industrie brassicole en général. On aura d'autres gens de Secubras, le centre de recherche, des semences d'orge et de blé pour l'industrie brassicole. qui est juste quelques kilomètres ici. On aura des brasseurs aussi professionnels qui passeront. Et bien sûr, toujours suivi par la dégustation. C'est obligatoire. Obligatoire. Et voilà. Sinon, en tant qu'adorant, on peut venir brasser aussi. On peut venir mettre la bière en bouteille et mettre des étiquettes. On peut faire plein de choses différentes. Là, c'était des guerres différentes ou c'était un essai d'étiquettes? Comme c'était une association, on voulait ouvrir le dessin et les étiquettes à tout le monde. Donc, en fait, c'est la proposition de tout le monde. D'accord. Et que finalement, on a fini là-dessus, qui combine un peu de plusieurs choses. Et on voulait aussi rester avec un blason qui ne fait pas le blason de molle. D'accord. Donc, l'eau ici suffisamment... En fait, la règle numéro une, c'est d'avoir de l'eau potable. Pour dire potable, il faut l'eau potable. Ah là, c'est tout. Mais c'est vrai, à terme, on pourrait commencer à adapter l'eau en ajoutant des minéraux, de minisièmes, de potasse, des choses comme ça, dans l'eau de toutes les quantités, selon ce qu'on veut faire en fait. Parce qu'une bière qui est très maltée, comme le Guinness, il faut avoir une l'eau plutôt acide. Pour une bière où on veut sortir les arômes de houe blanc à l'américaine, il faut avoir de l'eau très calcaire. Donc on a déjà ça ici. Il ne peut pas plus de calcaire que l'eau de houe blanc. Mais là, il faut ajouter des choses, il faut ajouter des produits, il faut ajouter des trucs comme ça, ou des acides qui vont neutraliser le côté basique de quelqu'un. D'accord. C'est ça en fait, c'est juste le tuyau là, qui est en fait juste un tuyau de plomberie bradé, où on a retiré le tuyau en caoutchouc à l'intérieur. D'accord. Et donc ça peut passer au travers ? Oui, oui, en fait ça marche nickel en fait, c'est vraiment très étonnant. Et il y a d'autres solutions, c'est quand même une plaque avec plein de trous. Donc ça marche mieux les plaques, mais c'est en fait, c'est juste pour acheter une plaque pour ça, c'est plus que ça. Et ici en fait, il y a une résistance. D'accord, il y a une résistance dedans. Donc il y a une résistance avec une sonde et tout ça, c'est connecté à ce panneau de contrôle. Parce qu'il y a des moments où il faut avoir une température très précise de 66 degrés ou de 78, et à d'autres moments, on fait brouiller à maximum. Et il y a des systèmes qui utilisent le gaz, mais le problème avec le gaz, c'est que c'est pas efficace. Ça choque plus la pièce que la casserole. Donc d'utiliser l'électricité, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais une fois, on appuie juste sur un bouton et la température est légère. Coucou ! ... ... ... ... ...